Tu es personal trainer, autrement dit coach sportif privé. Quand tu t'es lancé à ton compte, tu pensais que beaucoup de personnes accepteraient de t'acheter des séances. Mais tu t'es très vite rendu compte que tout capotait au moment où tu annonçais le prix. Dans cette courte vidéo, je vais te donner 3 raisons qui expliquent les difficultés à vendre. A tout de suite ! Bonjour, je suis Christophe Batts, conférencier, coach sportif et formateur depuis 1997. Comme tu t'en es rendu compte durant ta formation de base, en DUST, BEMF ou BPGEPS, on ne t'a pas appris à vendre. Les coachs qui sortent de formation sont donc de bons techniciens, mais de mauvais vendeurs. Même les coachs diplômés qui ont déjà un passé de vendeur ou un cursus commercial manquent souvent de techniques de vente pour le personnel training. Quand tu analyses tes années de vie, tu remarques que tu as plus appris à acheter qu'à vendre. Par exemple, un coach qui se lance à 25 ans en personal training a déjà derrière lui 20 ans en tant qu'acheteur. Il a donc 20 ans de ce rôle d'acheteur qui est complètement ancré en lui. Or, il lui faut apprendre à inverser les rôles et donc à passer par une phase d'apprentissage pour casser les automatismes du passé et se sentir à l'aise dans cette nouvelle fonction de vendeur. Pour un apprentissage efficace, il est conseillé de s'appuyer sur un modèle de vente qui a déjà fait ses preuves et il faut s'entraîner. Bien avant d'être vendeur, tu as été acheteur et ça, tu l'es depuis des années. Tu es donc baigné dans une culture de consommateur avec toutes les références et tous les automatismes acquis au fil du temps. C'est souvent ton histoire personnelle en tant que consommateur qui va jouer en ta défaveur lorsque tu vendras des séances de coaching. Et si tu ressens une sorte de pression interne au moment où tu commences à vendre, sache que c'est ton passé de consommateur qui prend le contrôle. Pourquoi ? Eh bien, la première raison, c'est qu'inconsciemment, tu te mets à la place de ton client. Et si en tant que consommateur, tu n'aurais jamais acheté de séances de coaching privées ou bien payé le prix que toi tu demandes, tu vas tout simplement saboter ta vente. Vendre, c'est un peu comme draguer. On appréhende souvent le « non, tu ne m'intéresses pas ». Or, ceux qui réussissent le mieux dans les approches de séduction sont ceux qui se sont tellement entraînés à accepter le risque de refus qu'ils ont fait disparaître leur peur et ont pris confiance en eux. Sache que ton prospect perçoit tes craintes et il reçoit une sorte de signal lui disant « danger, danger » qu'il fait se méfier de toi. Alors, travaille sur tes peurs. Tu connais à présent trois notions qui vont t'aider à mieux vendre. Il ne te reste plus qu'à t'en imprégner et à t'entraîner. Et souviens-toi quand même que vendre des séances de coaching, ça s'apprend. Alors, si tu veux devenir vraiment meilleur en vente, suis une formation spéciale pour Personal Trainer. Il en existe des courtes et très efficaces. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Un préjugé, c'est une pensée que tu es certain d'être vrai alors que tu n'en as absolument pas la preuve. Les Français, par exemple, sont majoritairement baignés dans les préjugés. Et tu reconnaîtras des préjugés quand, par exemple, une phrase commencera par « Je crois que », « Je pense que », « À mon avis ». Souviens-toi que ces pensées sont des créations de ton esprit, sans fondement assuré et assimilé à des croyances qui masquent la vérité. Donc, la prochaine fois que tu auras devant toi un prospect, défais-toi de toutes tes forces ce que te souffle ton esprit. Il te faudra faire un gros effort au quotidien pour être capable de ne plus te laisser influencer par ces jugements hâtifs. Et puis, comme disait Einstein, « Il est plus facile de briser un atome que de casser un préjugé ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada